Musique Que demandes-tu aujourd'hui à notre arbre sacré en ce grand jour où tu vas passer dans le monde adulte, jeune Sherpa ? La révélation du pas-boût. Je souhaite connaître le temps qui précéda l'exode de l'humanité de notre planète. Et aujourd'hui, j'ai 15 ans aujourd'hui, et je viens pour que tu m'enseignes. Ô sage, à ce métier. Place donc tes mains dans les miennes et vois notre fardeau du passé. Je vampirise l'énergie des mers chaudes. Je neige, j'enfle, je blanchis, je bourgeonne, mon ventre tonne, mes éclairs foudroits. Je deviens monstrueuse. Mes vents écartèlent, mes trombe d'eau tennoie. Je suis belle et mortelle. Je suis Katrina. Il est 11h ce 29 août 2005, lorsque l'ouragan Katrina touche la Nouvelle-Orléans. Les vents se déchaînent entre 190 et 280 km heure. L'œil du cyclone mesure plus de 40 km et des pluies très violentes, ainsi que des vagues de plus de 11 mètres font céder les digues de 7 mètres de haut qui protègent certains quartiers de la ville du lac Pochartrain, du fleuve Mississippi ou de l'océan Atlantique. L'eau inante près de 80% de la ville sur plus de 6 mètres de hauteur. Parfois dans les quartiers en dessous du niveau de la mer, le bilan est lourd. 1836 morts, 135 disparus. Des dégâts pour un montant de 108 milliards de dollars. Plus d'un million de personnes déplacées. 30% des habitants de la Nouvelle-Orléans ne reviendront jamais habiter dans leur ville. La gouverneure de Louisiane, Catherine Blanco, ordonne l'évacuation volontaire, mais n'organise pas de plan d'évacuation et refuse de fédéraliser la garde nationale de l'État. Le maire de la ville, Reynaja, ne finit par décréter l'évacuation de la Nouvelle-Orléans que le 28 août à 9h30 sur hors du directeur du National Hurricane Center. Les 500 000 habitants de la ville ne peuvent pas tous frire avant l'arrivée de Catherine et sont pris au piège. Le super-dôme, grande salle de sport couverte et réquisitionné pour abriter quelques 23 000 personnes au cœur du Louragan. Une partie de son toit s'envole sous la force des vents. Il est entouré par les eaux menaçantes, partout, c'est le chaos. Oh ! Qu'est-ce que je viens de voir ? Je n'y comprends rien ! C'est Katrina, et c'est l'un des premiers signes du dérèglement climatique qui nous a poussé à nous exiler. Quel est le rapport entre Katrina et le réchauffement climatique ? Repose tes mains, tu vas comprendre. Les surfaces chaudes se forment plutôt vers le golfe du Mexique, au large de l'Amérique du Sud, si vous voyez à peu près. C'est pour ça que souvent on a les ouragans qui passent sur Haïti, Cuba, la Floride, parce qu'ils prennent naissance dans cette zone. Et pourquoi dans cette zone ? Il faut, pour qu'un ouragan se forme, de l'énergie. Et donc l'ouragan va puiser son énergie, en particulier de l'océan et de l'océan chaud, donc proche de l'église. Je vais maintenant te marquer de l'arbre de la connaissance, approche. Te voilà adulte, marqué de l'arbre de la vie. Va, et ne prends à ton environnement que ce qui t'est nécessaire en termes d'énergie, de nourriture et d'espace. Privilégie les circuits courts, les énergies renouvelables, le recyclage, et ne gaspille pas les dons que la nature de cette planète te fait. Elle nous accueille et permet notre survie. Respecte-la.